Musique d'intro Bonsoir, je suis Bob Lennon, ha ha, et bienvenue, bienvenue sur Phantom of Games avec Maladie Lennon, du bonheur, pour une petite traduction, c'est parti. La ruine a frappé notre famille. Tu te souviens de notre vénérable maison. Opulente et impériale, contemplant fièrement ses terres depuis son perchoir stoïque. J'ai vécu toutes mes années dans ce manoir entouré de rumeurs, engraissé par la luxure et la décadence. Et pourtant, je me suis lassé de ces extravagances conventionnelles. Des histoires singulières et étranges suggéraient que le manoir lui-même possédait une sorte de passage vers un pouvoir fabuleux et innommable. A l'aide de reliques et de rituels, je jetais toutes mes forces dans l'excavation et la récupération de ces secrets longtemps enfouis, épuisant ce qui restait de la fortune familiale dans des ouvriers endurcis et des peines solides. Enfin, dans les roches imprégnées de sang, sous les fondations les plus profondes, nous déterrâmes une abominable portail d'un mâle antidéluvien. Chacun de nos pas faisait gronder cette terre ancestrale, mais nous étions dans le royaume de la mort et de la folie. À la fin, seul puis-je m'enfuir, riant et hurlant à travers de ces antiques arcades noircies, jusqu'à ce que je sombre dans l'inconscience. Tu te souviens de notre vénérable maison, opulente et impériale. C'est une abomination purulente ! Je t'en conjure, reviens chez nous, revendique ton droit de naissance, et délivre notre famille des ombres affamées et étouffantes. du plus sombre des donjons. Le plus sombre des donjons, l'objectif de ce jeu est de faire le mieux d'une situation complètement pourrie. Ce jeu s'attendra à beaucoup d'entre vous, enfin à beaucoup de vous-même. Jusqu'où irez-vous ? Pourrez-vous pousser vos aventuriers à restaurer le hameau ? Arriverez-vous à sauver le royaume ? Heureusement, il y a toujours des nouvelles âmes qui arrivent sur la charrette, en cherchant à la fois l'adventure, la gloire, dans les ténèbres du... Plus sombre des donjons ! Ça ne veut absolument rien dire ! Bonsoir ! Donc je la refais, je suis Bob Lennon, et bienvenue, et bienvenue dans... The Darkest Dungeon, le plus sombre des donjons ! La traduction québécoise, c'est le donjon le plus sombre du Lennon. Et c'est un petit jeu que j'attendais de pouvoir vous faire et de vous présenter depuis un petit peu de temps maintenant. Alors excusez-moi de ma voix. Vous savez très bien que le Lennon est tombé malade, et c'est pas très grave, ça ne nous empêchera pas de faire un tout petit épisode du bonheur. Alors le plus sombre des donjons, Darkest Dungeon, il est sorti le 30 janvier, ou le 2 février, je ne sais plus, je crois que c'était le temps, le 30 janvier pour ceux qui l'avaient préco, et le 2 février pour ceux... pour les gens normaux, finalement. Et c'est un jeu qui est en early access, qui est en alpha de chez alpha de chez alpha de chez alpha, mais qui est déjà très complet, qui fonctionne très bien, et qui possède une super ambiance, comme vous avez pu le constater. Donc voilà, chers amis, je me rends compte au final que cette intro est beaucoup trop longue, et donc je vais y couper en plein milieu sans aucune forme de pitié, parce que je parle, je parle, oui mais des Panzani ! Exactement, et au final, on n'avance pas dans l'épisode, et du coup, on pénètre ensemble dans le plus sombre des donjons ! Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà deux sauvegardes. L'une était une sauvegarde de test afin de montrer le tutoriel du jeu, mais on ne va pas faire ça, parce que le tutoriel du jeu, chers amis, vous pouvez le voir partout sur internet, en long, en large, en travers, je préfère vous expliquer comment fonctionne le jeu, directement avec une partie à moi qui fonctionne bien, dans le hameau, c'est-à-dire le petit village qui est juste en bas du donjon le plus sombre, du manoir, en s'y plongeant directement, c'est parti ! Alors là, vous voyez le hameau, à quoi il ressemblait avant, il était très beau, il était restauré, c'était un endroit noble et plein de personnes de bonne volonté, et maintenant ! Exactement ! J'étais le seigneur de cet endroit, avant que les corbeaux et les rats n'en fassent leur domaine ! Oh, c'est tellement bien dit ! Et comme vous pouvez voir, cet endroit respire la décrépitude, et la mort, surplombée par les ténèbres du plus sombre des donjons ! C'est tellement bien dit ! Bienvenue donc dans The Lennon Estate, dans le hameau Lennon, comme ça s'appelle, avec plusieurs bâtiments de disponibles, cet endroit est votre endroit d'organisation, vous allez pouvoir organiser vos équipes et vos hommes, afin d'embarquer et de les envoyer aller mourir dans un donjon, dans un donjon, pour vous rapporter de l'équipement. En bas à gauche, comme vous pouvez le voir, vous avez l'or que j'ai rapporté de mes missions, avec mes bonhommes, ici les objets que j'ai rapportés de mes missions avec mes bonhommes, que ce soit des bustes, c'est-à-dire des héritages de famille, que ce soit des bustes, des portraits d'anciens membres de la famille royale, des tableaux, donc des portraits littéralement d'anciens membres de la famille royale, des actes de propriété qui m'aident à améliorer les bâtiments, et enfin des seaux, vous savez ces espèces de boucliers stylés qu'on accroche au mur, qui ont une certaine valeur sentimentale. Bref ! De tout ça, il y a plusieurs bâtiments que je m'en vais vous présenter rapidement. Nous avons le survivaliste, qui est un entraîneur en fait, qui permet à vos personnages, on va prendre Perceval par exemple, mon meilleur chevalier, à leur apprendre des compétences qu'ils vont pouvoir utiliser pendant qu'ils campent. Nous avons la calèche, la calèche, le carrosse, qui amène les nouveaux esclaves qui viendront mourir dans les griffes des ténèbres des plus sombres donjons. Exactement. Là en l'occurrence, il y a juste un abruti, il s'appelle Warai, mais on s'en fout. Nous avons la taverne, qui permet de faire baisser le stress de mes soldats, qui ont été extrêmement stressés lors des missions précédentes. C'est notamment le cas de ce chevalier que j'ai appelé Honte Familiale, parce que c'est tellement un échec, que je l'ai envoyé boire pour oublier tous ses problèmes. Houdini, mon magicien, que j'ai envoyé faire un petit peu de gambling, c'est-à-dire un petit peu de pari, de jeu, il est allé dépenser de l'argent. Et le bretel, c'est le bar à putes, disons-le simplement, où les gens vont pouvoir aller se détendre. Ici, nous avons le wagon du nomade qui permet d'acheter des artefacts spéciaux extrêmement chers, mais qui donne des petits bonus à vos personnages. Personnellement, je m'encontre fou. Nous avons bien sûr le forgeron qui peut améliorer les armes et les armures des personnages. C'est un bâtiment qui est essentiel. La guilde qui peut permettre à un personnage d'apprendre de nouvelles capacités de combat que vous verrez et que je vais vous présenter durant le gameplay. L'asile qui permet, l'asile, le sanitarium, l'asile d'Arkham littéralement, dans lequel vous pouvez enfermer un personnage afin qu'il y perde ce qu'on appelle un trait négatif. Par exemple, regardons Philippe, regardons ce personnage. Je vais vous faire la présentation de la fiche aussi de jeu. Dans ce jeu, vous avez plusieurs personnages qui viennent avec la calèche. Vous pouvez choisir de les renvoyer ou de les engager pour un prix absolument nul. Il n'y a absolument aucun souci là-dessus. Il y a énormément de turnovers. Vous allez avoir des gens qui vont venir puis qui vont repartir le lendemain parce qu'ils seront morts ou qu'ils vont être déprimés ou peut-être qu'ils vont tenir. On ne sait pas. Toujours est-il que nous avons « Philippe ! Je sais que t'es là ! Je sais où tu te caches ! » Nous avons Philippe. Et notre ami Philippe est un personnage qui a des quirts, c'est-à-dire un caractère. Et par exemple, il a le crâne très dur. Il est dur de la tête. Du coup, il a plus 15% de résistance au stun. Il a des bons réflexes, donc il a plus 2 en vitesse. Il n'abandonne jamais comme un chevalier de bronze. Du coup, il résiste un peu mieux au coup mortel. Irrépressible. Tu ne l'empêcheras jamais de faire ce qu'il veut. Du coup, il va résister à la déprime un peu plus facilement et Quick Draw, c'est-à-dire qu'il dégaine très vite. Ce qui fait qu'au premier round, il est très 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 rapide. Et ça, ce sont des traits positifs. Vous voyez ? Par contre, il a un trait négatif, c'est que c'est un tricheur connu. Ce qui fait que pour se détendre, il n'a pas le droit d'aller parier. Il n'a pas le droit d'aller jouer à la roulette, il n'a pas le droit d'aller jouer au blackjack, il n'a pas le droit de faire tout ce genre de trucs. Et du coup, je pourrais éventuellement, si je voulais, le mettre là-dedans et demander à ce qu'on le soigne de ça pour 1500 pièces d'or et pendant un tour, c'est-à-dire pendant une semaine, il serait bloqué là à se faire injecter du sirop à la menthe par notre amie Tatiana. Bonjour Tatiana. pour qu'il désapprenne son habitude d'être un tricheur à vétérée et qu'il puisse à nouveau recommencer à s'adonner au jeu. Voilà. Il y a aussi, voilà, bien sûr, l'abbaye qui marche exactement comme la taverne avec un endroit pour boire, un endroit pour parier et un endroit pour baiser. Sauf que là, c'est méditer, prier et se flageller la gueule pour atteindre l'absolution comme un bon catholique qui se respecte. Bref, comme vous pouvez le voir mon roster, je commence à avoir pas mal de personnages de mon côté. Il faut savoir que sur le côté, vous voyez le niveau des personnages, plutôt leur niveau de résolution. Niveau 3 veut dire que c'est mon meilleur chevalier. Le mec, il déchire tout. Niveau 2, niveau 2, niveau 1, niveau 1. Lui, niveau 1, sauf qu'il est déprimé. Niveau 1, niveau 0, niveau 0. Et je vais faire donc un run poubelle. Comment c'est un run poubelle ? C'est un run où je vais envoyer 4 personnages de level 0. Je vais littéralement les envoyer au suicide dans une mission au pif avec très peu de chances de survie pour vous montrer comment fonctionne ce jeu d'Arkest Dungeon et pourquoi je vais faire certaines vidéos sur Youtube et pourquoi ce jeu est absolument exceptionnel. C'est parti ! On embarque pour l'aventure ! Allons-y ! Du coup, comme vous pouvez le voir, il y a 4... Enfin, il y a 5 maps disponibles quoique pour l'instant comme le jeu est encore en stade alpha, il est encore en stade primitif sur Steam. C'est la toute première version qui est sortie le 2 février, je crois. Il n'y a pas encore le plus sombre des donjons, c'est-à-dire le dernier donjon qui est disponible et la grotte. On n'a pas accès à la grotte ou à la côte, tout simplement. On a accès aux ruines, on a accès aux... les Varens. Je ne sais pas comment on apprend ça ni les Vealds. Les Vealds, c'est la forêt. Les Varens, je ne sais pas du tout comment on appelle ça mais on va y aller quand même, pourquoi pas. Allons-y quand même. Du coup, c'est quoi cette mission ? Mission courte de level 1. Faites 100% des combats pour 3000 pièces d'or, 2 tableaux et 2 seaux. Très bien, on va faire ça. Du coup, nous allons prendre Ariel Dombal. Ariel Dombal qu'on peut renommer avec ce bouton qui est une prêtresse. Les prêtresses peuvent soigner tout le groupe ou une personne individuellement ou faire des attaques à distance magiques afin soit de stoner l'adversaire, soit de leur débuffer, c'est-à-dire de leur mettre des malus à la visée et au toucher. On les met à l'arrière du groupe généralement, c'est-à-dire en dernier rang. Parce qu'il faut savoir que dans ce jeu, ça fonctionne comme dans un Final Fantasy, un des premiers Final Fantasy où il y avait un rang. Il faut d'abord tuer le premier pour toucher le second, pour toucher le troisième, etc. A peu près comme ça. Du coup, on met notre ami Ariel Dombal à l'arrière. Pignouf, notre ami Pignouf qui est un bandit qui est un bandit et qui se sert donc de son pistolet et de sa dague afin d'oxyre ses ennemis qu'on va mettre en troisième position. Robin des Bites qui est un bandit mais il est fragile. Ouah, il est fragile le bandit. Qui est un bandit fragile qui lui aussi fonctionne comme notre ami Pignouf mais on va le prendre parce que voilà, de toute façon. Et Chouquette, la Barbaresse qui elle par contre est un personnage qui tape très très dur et qui est au premier rang avec des techniques de hache qui font très très mal et qui a notamment le cri de guerre à la Skyrim, le Foustroda qui permet de stoner les deux premiers ennemis lors d'un combat. Du coup, allons-y. Je les envoie en mission suicide et là du coup je dois acheter des provisions. Lorsqu'on envoie une équipe en mission que ce soit sérieux ou pas sérieux, il faut toujours acheter des provisions parce qu'ils peuvent avoir faim, avoir besoin de lumière, de pelle, de clé, de tas de choses. Cependant, comme là il s'agit d'un run poubelle et que je ne souhaite pas dépenser plus d'argent que ça, je vais prendre 8 de nourriture. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'ils mangent ils en consomment une chacune donc du coup il faut en prendre deux fois quatre pour deux repas. Une pelle. Une torche pour vous montrer comment ça fonctionne. Une clé, allez, on prend une clé et c'est parti. Et c'est parti, on lance la quête. Darkest Dungeon le plus sombre des ondes. Vous allez comprendre comment ça fonctionne. C'est un jeu tour par tour comme je l'ai déjà dit un peu à la fin de la fantasy et l'objectif est donc d'oxy à les ennemis tout en gardant vos points de vie au-dessus de zéro c'est-à-dire pour éviter que vos personnages ne meurent pour des raisons absolument évidentes mais tout en aussi gardant vos points de stress en dessous de 100 parce qu'une fois que vos points de stress ont atteint 100 vos personnages deviennent fous et vont déprimer tout le monde ou faire n'importe quoi. Du coup, évitons cela. Ils se reproduisent très vite ici dans les ténèbres mais peut-être pouvons-nous les oxyre plus vite encore. Voilà, exactement. Du coup, voilà mon équipe. Nous avons Chouquette, la Barbaresse, Robin des Bites, le bandit, Pignouf, le deuxième bandit et Ariel Dombal, la Vestale. Vestale, en l'occurrence par rapport à Vesta, la déesse romaine, la servante, tout ça, machin. Mais bref, c'est une prêtresse. Voilà, tout simplement. Du coup, allons-y. Je suis donc dans le donjon. Comme vous pouvez voir, je suis dans une pièce. Ça fonctionne exactement comme dans le donjon d'Hurlbuck. On se déplace de pièce en pièce en passant par des couloirs. Dans les couloirs, il peut se passer des choses comme des combats, des objets, des trucs aléatoires. Bref, c'est un petit peu du pif. Ma mission est de compléter 100% des combats de pièces. C'est-à-dire que dans ces pièces-là, au pif, parfois, il n'y aura rien mais parfois, il y aura des monstres et il faut que je bute tous les monstres qui se situent dans les carrés. Il y aura peut-être deux ou trois. On ne sait pas. On va y aller. Donc, pour le meilleur trajet, il faudrait faire tac, 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 tac. Ce serait peut-être mieux. Ouais, on va faire ça. C'est parti. Donc, on part au nord. Allons-y. On avance. Un piège ! Oh ! Et Robin des Bites se fait toucher. Il faut comprendre l'anglais mais c'est absolument génial. Du coup, notre ami Pignouf vient de se prendre un piège en pleine face. Ça commence bien, cette vidéo. Un pas ! Un piège dans ma face. Direct. Du coup, il a pris non seulement deux points de vie dans sa face mais il saigne. Pendant trois rounds, c'est-à-dire pendant trois tours, il va perdre deux points de vie. Donc, au final, je vais perdre huit points de vie. Et en plus, comme vous pouvez voir, ça a augmenté énormément son stress et il est à 29 sur 100. Il est déjà au tiers de sa barre de stress. Donc, je sens que Pignouf, il va péter des câbles. Mais c'est brave. C'est une team poubelle. Ce sont des gens que je vais licencier si jamais ils échouent et dont je me contrefous qu'ils survivent à cette expédition. Ariel Dombal, tu vas lire ses livres. Les livres sont anodins et sans intérêt. Très bien. On avance. Parfois, il ne se passe rien. Cette petite icône veut dire en fait qu'il déprime. Il a gagné trois points de stress parce qu'en fait, plus les personnages passent du temps dans un donjon ou plus il fait sombre, vous voyez, ça, c'est la lumière de la torche, plus vos personnages vont paniquer. Mais pour l'instant, on a commencé donc tout va bien. On vient d'entrer dans cette salle. Cette salle qui est moche, je vous l'accorde, mais qui est vide surtout. Donc, il n'y a absolument rien. Donc, on continue. On progresse. Je vous expliquerai comment fonctionne le système de combat. Ah bah parfait ! Ah ! On a été pris par surprise ! Tatatin ! Alors, comme vous pouvez le voir, on a été pris par surprise et donc, ça a inversé la position de combat de mes deux derniers personnages. Ces deux-là ont été surpris. C'est pas très grave parce que lui, il possède des attaques à distance et elle, elle peut faire de la magie qu'elle soit en troisième position ou en quatrième position. Je m'explique. Regardez par exemple ce talent, Pistol Shot. Vous voyez les boules jaunes et les boules rouges qui sont juste en dessous de l'icône ? Les boules jaunes signifient de quel endroit dans l'équipe je peux faire cette attaque ? Vous voyez ? La boule jaune toute à droite n'est pas allumée. Ça veut dire que si j'étais en premier rang, si j'étais en première ligne, je ne pourrais pas tirer au pistolet. Vous comprenez le guac ? C'est ça en fait là-dessus. Je ne pourrais pas tirer au pistolet si j'étais au premier rang. Par contre, comme je suis dans le troisième, dans le second, troisième ou quatrième rang, là au cas en s'il est au quatrième rang, je peux facilement faire un tir de pistolet et donc toucher, vous voyez les boules rouges, soit la deuxième personne, soit la troisième, soit la quatrième. Il n'y a pas de quatrième personne et je ne peux pas toucher la première personne. Ça fait du sens. Ça va faire du sens. Concentrez-vous et ça fait du sens. Du coup, dites-vous que je peux juste toucher ces deux-là qui s'allument. Donc on va essayer de mettre une balle à cet enfoiré. Et pam ! On touche pour 5 points de vie sur 9. Il lui reste 4 points de vie. On reprend un pistolet et boum ! Ah, il esquive ! Bien joué, lézard ! Du coup, c'est l'heure de ma barbaresse. Alors ma barbaresse peut faire soit un gros coup de hache sur l'un de ces deux enfoirés et le buté, soit un coup qui fait saigner sur l'un de ces deux enfoirés et le buté, soit cette attaque qui est une attaque de percée en fait, ça s'appelle percée l'attaque, qui est une attaque de lance où en fait, elle va essayer d'embrocher les trois ennemis en même temps. Ça peut être très stylé parce que ça fait beaucoup de dégâts sur tout le monde. Soit cette attaque-là que je vais montrer qui est une attaque en fait qui la débuffe, c'est-à-dire qui va la rendre plus faible au prochain tour mais qui va assommer les deux premiers ennemis. Vous voyez en fait, regardez sur cette icône. Vous voyez les points rouges ? Les deux points rouges là en dessous de mon curseur juste là ? Il y a deux points rouges qui sont liés, ça veut dire que ça touche les deux premiers aux deux premiers rangs. C'est parti. Ils sont assommés. Assommés, ça veut dire qu'ils vont perdre leur tour. Donc lui, il m'attaque, il me mange. Voilà, ça fait mal, il est content. Elle, elle va le soigner un petit peu parce qu'il a bouffé lui. Voilà, je le soigne. Ariel Dombard qui souhaite pignouf. Eux, ils ont été stonés donc ils peuvent rien faire. J'utilise le Grape Shot Blast comme vous pouvez le voir qui est une attaque de pistolet qui touche tout le monde. Le Drive-By. Merci Robin des Bites. J'utilise, plutôt que d'utiliser une magie pour buter ce squelette, je préfère soigner notre ami pignouf qui est quand même bien blessé. Voilà, qui demande un anti-venin mais il n'aura absolument rien du tout, il se démerde. Je vais faire une attaque qui est une attaque de couteau et qui va lui permettre d'avancer d'un rang. Donc c'est pratique. Bien joué ! Et enfin, elle va l'achever. Et voilà ! Voilà. Vous avez compris le principe, j'ai gagné et je viens donc de récupérer du loot sur ces cadavres, sur les ennemis, sur les monstres et ce sera du loot bonus par rapport à tout le reste de la quête de la mission et de l'exploration de ce donjon. Donc je vais gagner 500 pièces d'or en plus des 3000 que la mission promet si jamais j'ai réussi. J'ai aussi gagné des bandages qui permettent d'arrêter le saignement sauf que ça, ça n'est pas du saignement, c'est du poison. Donc on s'en fout et on avance. De toute façon, ça ne fait pas beaucoup mal et ça dure pendant très peu de temps. Et où ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Un chariot de cadavre ! Eh bien, j'envoie la barbaresse pour le fouiller. Et il est infecté ! Il est infecté ! Oh ! Il est infecté, elle vient de gagner un trait négatif boulimique. Ce qui fait que quand elle fera du campement, quand elle fera du camping, elle sera moins soignée. C'est pas très grave vu que comme c'est une mission courte on ne fait pas de camping, ça ne compte pas beaucoup. Mais du coup, il faut savoir que ça l'a rendu boulimique de taper dans le chariot de cadavre. C'est sympathique. Merci, Chouquette. Du coup, une pile d'ossements. Tout ce qui reste d'un aventurier précédent peut-être. Et dedans, elle se fait infectée ! Mais allons-y ! Ah ben, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Elle a déjà été infectée pendant ce couloir, elle ne peut pas être infectée deux fois, donc tout va bien. Allez, un combat. Personne. Putain, mais il n'y a personne ici. Du coup, on va explorer l'autre pièce. Allons-y. Ah, ils ont faim. Alors, la faim est un événement qui se déclenche complètement aléatoirement et qui réclame que vous ayez soit 4 de bouffe pour nourrir tout le monde et tout le monde regagne 5% de sa vie, soit vous décidez de ne pas manger. Dans ce cas-là, non seulement tout le monde prend 20% de dommage, mais en plus prend énormément de stress dans la gueule. Donc, on va préférer manger. Voilà, comme tout le monde avait sa barre de vie à fond, sauf cet abruti, il regagne un peu de bébé. Oh ! Les armes ! Fouille ! Ah, elle se coupe ! Et elle se coupe dessus. Allez, bandage ! Voilà, comme ça au moins... Ça compte. Un piège ! Ah ! Et elle saigne du coup. Bon, bah, ok. Eh ben, ce donjon, il n'est pas gentil avec nous, chers amis. On bouffe, hein ! On bouffe aujourd'hui dans le plus sombre des donjons. Et ah ! Un coffre et des brigands ! Et c'est parti ! On va commencer à utiliser des vraies stratégies. Ok. Alors, il faut savoir que ce gros tas qui a 35 points de vie donc qui est beaucoup plus résistant que ses amis brigands, nous avons un fusillé, nous avons un coupeur, un coupe-gorge, un coupeur de gorge et enfin, un esclavagiste. Il faut savoir que ce gros sac à merde occupe deux places. C'est-à-dire qu'il fait la taille de deux monstres. C'est-à-dire que c'est un géant. C'est-à-dire qu'il est ultra balèze. Du coup, comment on va faire ? On va essayer, dans ce cas-là, de commencer par buter le fusillé. Pour buter le fusillé, on va le tirer dessus. Et pam ! Ah ! Raté ! Bien joué ! Elle est le saigne, mais ce n'est pas très grave. On va essayer d'assommer le gros sac. Bah, j'ai dit mine ! Ouais, il est assommé ! Super ! Aïe, aïe, aïe ! Oh, la belle esquive ! Oh ! Il n'a même pas réussi à nous toucher. Moi, en échange, je fais breakthrough ! Ré ! Je perce ! Drive-by ! Prêt ! J'en ai rien à foutre. Je leur tire dessus. Aïe, 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 aïe ! Il me met un coup de couteau pour 7 points de dégâts, mais je résiste au saignement. Tout va bien. Aïe, aïe, aïe ! Tire de couverture ! Aïe, aïe, aïe ! On prend tous un petit peu de dégâts, mais tout va très bien pour l'instant. Je continue à essayer de le sniper. 3 points de vie. Il en a 12. Bon, ce n'est pas ça qui va nous aider, mais ça fait toujours plaisir. Je pourrais tenter de l'assommer. Je vais faire... Si ça saigne, on peut le tuer parce que non seulement ça va faire du dégâts aux brigands, mais en plus, ça va lui le faire saigner de 2 points de vie pendant 3 tours si jamais ça touche. 5 points de vie. Yes ! Il saigne ! Et il lui reste 5 points de vie. Donc ça veut dire que dans 3 tours, il est mort. Et si en plus d'air, je me permets de faire un petit drive-by comme ça, une petite attaque de pistolet qui touche tout le monde. Aïe, 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 7 points de vie, ça fait mal. Et en plus, il saigne. Bon, on va commencer à essayer de se soigner. Allez, 3 points de vie. Aïe, 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 la publie du fouet qu'on critique ! Et ça déprime tout le monde ! Aïe, 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 mais c'est pas grave, tout va bien. Raté ! J'essaie de le choper cet enfoiré. J'ai besoin d'un bandage. On n'a pas de bandage, démerde-toi ! Tire lui dessus. Ah non, c'est bon, je peux le toucher avec ça. Mais non, mais ça rate, ça ne va absolument rien dire. Oh là 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 ! Bouportant, il me tire dessus, l'enfoiré. Oh là 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 ! Les dégâts qu'on prend, ça ne va absolument rien dire. C'est pas grave. On va se soigner et on va tenir. On va tenir, chers amis. Il mourra au prochain tour. Ah non, il résiste. Il a résisté au saignement, l'enfoiré. Il a résisté au saignement, mais est-ce qu'il résistera à la balle de la précision du phénix ? Il est mort ! Bien joué. Et vous voyez qu'il vient de récupérer 4 de morale. C'est-à-dire que sur 40, il en a récupéré 4, donc il vient de passer à 36 en stress. Donc jusque-là, tout va bien. Problème, on saigne et on est plutôt mal en point. Donc je vais faire quelque chose qui est assez courant dans ce jeu. Je vais continuellement assommer ce brigand en lui hurlant-dessus. Voilà, il est assommé pour pouvoir nous soigner grâce à Riel Dombal. C'est parti. Donc ça risque de prendre un certain temps, je suis d'accord. Voilà, je l'ai fait changer de place pour faire passer le temps. Voilà. Puis je le fais viser parce que c'est stylé. Voilà. Elle, je la soigne. Un petit peu, un petit peu, pas beaucoup. Voilà, je lui hurle dessus. Ah, il a résisté au stun. Aïe, 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 aïe. Ah, tout le monde a esquivé sauf ces deux derniers et ils saignent. Et merde. Bon, c'est brave. On va l'achever, on va l'achever. On va l'achever, on va l'achever, on va l'achever. Et pan ! Magnifique critique. Je ne rate jamais. C'est tellement bien dit. Vas-y, achève-le. Et pan ! Oh ! Victoire. Fou ! Eh bien, sacré combat, sacré bordel, mais c'est pas grave. On a gagné 1500 pièces d'or, un objet qui permet d'augmenter les capacités d'un bandit, mais il a pas l'air très bien, des bustes, encore de l'or et des seaux. On prend tout. Voilà. Du coup, tout va bien. Et enfin, ce coffre, ce coffre, ce coffre, un coffre, un coffre avec le seau de votre famille, un coffre de votre héritage qui me permettra d'améliorer mon village. J'utilise la clé parce qu'en utilisant la clé, ça ouvre un comportement caché qui me permet non seulement de récupérer 550 dollars, mais en plus, une pierre de jade qui vaut 250 dollars. Donc c'est toujours un peu de pognon, ça fait plaisir. Bon. Du coup, tirons-nous de là. Mais Bob, tu veux pas te soigner hors combat ? Non, on ne peut pas se soigner hors combat, chers amis. Exactement. Du coup, comme vous pouvez le voir, on est assez dans la merde parce qu'il reste 5 points de vie à ma barbare, qui est à moitié stressée, 15 points de vie à notre ami Robin des Bites, 7 points de vie à notre ami Pignouf, et 6 points de vie à notre ami Ariel Dombal. Donc on est complètement dans la mouise en fait. Je ne l'ai peut-être pas dit comme ça, mais c'est complètement la merde. Ce n'est pas très grave. Vous allez voir, quand on atteint 0 PV, on ne meurt pas tout de suite. Mais c'est grave, tant qu'il y a un de ces abrutis qui survit, je peux quitter la quête et repartir avec tout ce loot. Donc c'est déjà, ce n'est pas perdu. Vous remarquez que la lumière commence à devenir un peu sombre, donc j'utilise une torche pour faire remonter un petit peu la lumière. Pas beaucoup, mais un petit peu. juste assez pour tenir la fin du donjon. Aïe, un piège ! Elle a résisté. Une torche et une pelle. Eh bien, j'utilise de la torche et on a de la chance. On continue. Allez, passe la porte. C'est parti, chers amis. Du coup, on avance et je suis dans une pièce encore une fois vide. Ah. Je suis en train de me rendre compte que je suis un très mauvais présentateur de jeux. Je ne vous ai pas expliqué à quoi c'était toutes ces stats. Mais je... Comment dire ? J'essaie de vous donner de l'action plutôt que de vous expliquer comment tout ceci fonctionne parce que c'est très classique. C'est du donjon et dragon. Accuracy, précision, critique, dommage, esquive, protection, vitesse, l'arme de base, l'armure de base. Si je fais clic droit, on voit ses capacités, ses capacités de camping, sauf le camping, ça ne sert à rien. Bref, pour l'instant, moi j'essaie d'avancer et de vous montrer un peu comment fonctionne le principe du jeu. Et si c'est possible, en réussissant cette mission, ce serait l'idéal. Oh putain ! Et en plus, on se fait prendre par surprise. Misericorde. Ah, il me vomit dessus ! Hé 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 ! Il m'a donné de la maladie en plus. Ah là, ça me déprime. Oh mon dieu ! Elle est à 100%, elle déprime ! Ah ! Elle devient abusive ! Elle a perdu la tête ! Et elle a perdu la tête, chers amis ! Il faut savoir que quand c'est atteint 100 de stress, un personnage peut devenir soit héroïque, soit terrifié, kleptomane, abusif, menteur, bref, ça fait sortir le côté négatif d'un personnage et elle est devenue abusive. Ça veut dire qu'elle va insulter ses compagnons et augmenter leur stress jusqu'à ce que son stress revienne à zéro ou qu'on finisse la mission. Comme on ne risque pas de finir la mission, elle va rester abusive jusqu'au bout. Du coup, je vais déplacer notre ami Robin Evite. Aïe ! Le crochet, justement là où j'en parle. Raté ! Pas deux fois la même attaque s'il vous plaît. Ah ! Tire à bout portant ! Ça me fait reculer mais ça fait très mal. Et pan ! Oh ! Putain ! Et ça passe pas ! C'est pas grave. On va tenter de stratéger. Ça touche mais ça esquive. Bien joué. Impressionnant ! Mais le feu sacré donne plus de puissance d'attaque ! Ah ouais ? Et bien plutôt que nous parler de feu sacré, tu vas faire un soin pour tout le monde de 1 à 2 points de vie. Voilà. 1 point de vie pour tous. C'est pas perdu. Faut se dire dans ce jeu que les soins sont très faibles mais c'est jamais perdu. Ouais, ouais. Oh putain ! Il est en train de me filer toutes les maladies du monde ! J'ai honte d'être en train de présence. Elle est en train de péter un câble ! Paranoïaque ! Les monstres sont dans les ténèbres ! Est-ce que vous pouvez les sentir ? Il me vomit dessus pour un critique ce qui déprime encore nos amis bandits. Je veux pas mourir ici ! Le crochet dans les couilles qui la met à 0 PV ! Elle est aux portes de la mort ! Ah là 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 ! Elle est aux portes de la mort ! Alors je vais vous expliquer ça dès que ça va être mon tour. Voilà ! Elle est aux portes de la mort ! C'est-à-dire qu'elle a 0 points de vie ! Que se passe-t-il ? Lorsqu'un personnage est aux portes de la mort, chaque dégât a une chance sur trois de le tuer et chaque dégât a deux chances sur trois de ne pas le tuer ! C'est-à-dire soit ça ne la tue pas et dans ce cas-là elle reste aux portes de la mort et elle continue à être déprimée, soit ça la bute jusqu'à ce que je lui rende un PV ! Donc l'idéal ce serait de la soigner le plus vite possible. Par contre maintenant dans cette mission elle a payé un. Hieromania elle est boulimique elle a une toux qui fait baisser toutes ses stats elle a des humeurs des mauvaises humeurs putain mais elle prend elle prend tellement chère mais c'est pas grave ! RAH ! Une petite percée RAH ! Un drive-by un soin pour tout le monde elle regagne un PV ce qui fait qu'elle n'est plus aux portes de la mort elle peut se prendre encore un dégât donc tout va bien. Encore un et ça en bute super ! Allez courage ! Courage ! Super ! On les tient ! Et RAH ! On les tient ! Enfin ! Eh ben putain ! Donc vous voyez qu'on est passé assez près de la mort pour un petit combat de merde alors que c'est un j'ai gagné 4 sauts des émeraudes un portrait et de la citrine tout ceci vaut de l'argent mais prends des places d'inventaire comme vous pouvez voir l'inventaire est limité et je vais finir par me retrouver avec zéro place en fait zéro place restante mais c'est pas très grave du coup victoire on avance problème c'est que comme elle est paranoïaque et qu'elle est abusive tous les 4 mètres elles vont faire des réflexions à la con voilà ne me poussez pas à vouler que je me fasse tuer commence à dire des choses comme ça le héros lit un passage qui est assez perturbant mais c'est pas grave elle est déjà déprimée elle est déjà abusive donc tout va bien voilà un tas de merde exactement alors il faut savoir que les tas de merde comme moi je les appelle soit vous les virez avec les mains et dans ce cas là ça déprime tout le monde et ça coupe des points de vie soit vous utilisez une pelle et dans ce cas là ça disparaît coup de bol j'avais pensé à prendre une pelle en partant du coup on avance il reste que 2 pièces alors le dernier combat est obligatoirement ici vu que c'est la dernière pièce qu'on n'a pas visité et on n'a pas accompli la mission vous voyez ce que je veux dire sur la route nous trouverons un coffre et un piège allons-y on va tellement mourir regardez les ombres elles nous attendent elles nous attendent en embuscade du coup regarde la tenture cette vision est trop pour le héros pour que le héros puisse la gérer mentalement mais c'est pas grave ah ah un piège par terre Robin Debit désarme le et il se le bouffe j'ai essayé de désarmer le piège mais c'est un échec notre ami Robin Debit n'a pas réussi à désarmer le piège mais c'est pas grave on entre dans la dernière piège dans la dernière pièce pardon où se trouve le dernier combat et si on gagne on peut rentrer chez nous des araignées bien sûr c'est elles qui commencent parce qu'elles sont plus rapides aïe oh mon dieu ils sont testés sa résolution est testée il devient masochiste ça n'est pas moins que ce que je mérite sa part en sucette elle est aux portes de la mort et elle est en train de fondre avec le poison elle va risque de mourir une mort de guerrier m'attend et bien non tu ne mourras pas aujourd'hui je n'abandonnerai pas oh 17 c'est quoi ces dégâts c'est quoi ces dégâts ah pas mal pas mal du tout pignouf qui est maso et Robin Debit et il devient terrifié bon bah voilà nous avons donc quelqu'un qui est abusif quelqu'un qui est terrifié quelqu'un qui est masochiste et quelqu'un qui est paranoïaque dans le groupe tout va bien dans le meilleur des mondes chers amis il n'y a absolument aucun problème circuler il n'y a rien à voir donc du coup je pense que je vais leur hurler dessus histoire de les paralyser mais mon corps est en feu il n'y aura plus de sang pour les sangsues ils sont en train de péter des câbles ah il recule vous voyez je n'ai pas enfin le personnage a choisi lui même parce qu'il est dans un état de crainte de reculer donc il a niqué un peu mon ordre donc il m'empêche il m'empêche de faire cette action qui m'aurait intéressé pour ce tour-ci mais c'est pas grave oh la 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 et ça touche même pas on va tellement crever les filles de 8 ans et demi au couvent sont mieux entraînées que toi encore quelques-uns comme ça et la douleur ne sera plus qu'un souvenir oh mon dieu on va crever on va crever on va crever allez mais touche-le 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 soigne-le allez debout tu ne mourras pas aujourd'hui du calme du tout doux tu n'es pas encore mort ah il y retourne il est à nouveau aux portes de la mort j'ai honte d'être en ta présence ah 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 elle lui parle mal Ariel Dombard qui parle mal à qui parle mal à Robin Ebit oh mon dieu chouquette qui attaque sans que j'ai rien demandé parce qu'elle est dans un état de folie et que j'ai pas le droit de lui donner des ordres apparemment oh et ça le but death blow comme vous avez pu le voir j'ai pas eu de chance là j'ai vraiment aucune chance ça veut absolument rien dire c'est pas grave on n'abandonne pas on n'abandonne pas ça me stun mais c'est pas grave on s'en fout drive by oh non mais t'es sérieux allez on fait que ça parce qu'il y a que ça que je peux faire de toute façon de toute façon aïe il lui reste 0,7 PV ça compte 17 mais ça veut rien dire mon dieu allez chouquette survit chouquette survit chouquette survit survit chouquette oh elle survit elle est aux portes de la mort elle est encore empoisonnée mais elle survit peut-être qu'on devrait partir moi je vote pour une retraite allez chouquette les dieux ne favorisent pas les faibles trouvez du courage ou ne me ou ne ne soyez plus un fardeau pour moi oh et elle soigne tout le monde de manière assez épique je dois le dire aïe 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 elle est encore aux portes de la mort encore plus empoisonnée qu'avant survit 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 raté je le savais les gens de la ville ne peuvent pas être on ne peut pas faire confiance aux gens de la ville ça y est il a survécu allez une attaque super au moins il y en a un qui est mort et un qui est ston c'est pour ça qu'on peut faire allez allez tire nous nous avons perdu ce combat mais non on se tire pas drive by impressionnant mais le feu sacré donne plus de puissance oh et c'est le coup mortel chouquette qui est morte il ne reste plus qu'Ariel Domba Léon Robin débite seront-ils sauvés la situation à eux deux chou un coup de couteau mais il résiste au saignement parce que bien sûr ça fait chier oh la 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 Roba débite qui est aux portes de la mort Ariel Dombal qui ne peut plus rien faire parce qu'il faut savoir que toutes ces attaques sont des attaques qui sont en arrière en fait tout simplement du coup on va se mettre là allez survie ah il survie mais il est doublement empoisonné allez on balance un sort de soin ce qui permet encore de survivre un tout petit peu mais de pas grand chose elle se fait mordre elle se fait empoisonné il se fait balancer mais il se fait stun oh putain on n'arrivera pas à se revenir de cette situation il est aux portes de la mort je pense qu'on va faire une petite retraite chers amis c'est pour vous montrer à quel point ce jeu est sans aucune forme de pitié avec des équipes non entraînées il est toujours aux portes de la mort Robin des Bites qui survit aïe elle résiste à l'empoisonnement porte de la mort toujours il a le droit à une attaque il esquive j'aurais dû m'enfuir j'ai raqué psychologiquement belle esquive encore un sort de soin on va le tenir jusqu'au bout je me fous si cette vidéo dure 40 minutes oh la 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 porte de la mort il voudra pas il veut pas passer les portes de la mort le mec le gars il refuse l'appel du Valhalla il refuse l'appel d'Odin il ne mourra pas car le destin n'en a pas décidé un si ah la la il est carrément empoisonné elle elle est stun elle pourra pas agir pour le prochain tour ah il résiste il résiste il résiste et il meurt du poison ah la 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 il ne reste plus qu'Ariel Dombal dans le combat avec 5 points de vie mais je ne peux pas me faire double stun faut pas déconner quand même il y a un minimum de respect et je vais tenter de m'enfuir si j'y arrive oh la 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 elle est aux portes de la mort il faut qu'elle survive à cette attaque survie survie elle survie survie à l'empoisonnement non survie elle survie à l'empoisonnement survie et elle meurt et c'est un échec ah la 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 et voilà et cette première mission avec cette run poubelle exactement et cette première mission donc avec cette run poubelle chers amis avec Pignouf Robin Debit Ariel Dombal et je ne me souviens plus de son nom je ne me souviens plus de son nom et Chouquette voilà et Chouquette qui sont malheureusement mortes dans le plus sombre des donjons comme vous avez pu le voir et ben voilà comme vous pouvez le voir ce jeu est assez complexe il est assez impardon enfin il ne vous pardonne pas il faut vraiment avoir beaucoup de préparatifs mais en même temps c'est pas très grave regardez ils sont tous morts mais c'est pas grave vous voyez j'ai été trop gourmand j'aurais dû quitter avant ce combat ou d'être quitter durant ce combat voilà c'est bon il a arrêté de parler bref j'aurais dû quitter avant ce combat c'est pas grave j'ai perdu 4 membres de mon équipe mais c'est sans importance vous savez pourquoi parce que chaque semaine il y a 1, 2, 3, 4, 5 personnages qui viennent avec plusieurs classes comme le fou les jesters les jokers les chasseurs de primes encore vous voyez un bandit qui est là qui est beau qui est nickel et une nouvelle prêtresse qui est arrivée tout ça donc à chaque semaine il y a 5 nouveaux personnages qui arrivent et je peux refaire mon équipe et il faut savoir que c'était une run poubelle donc c'est pas grave donc on va aller voir au cimetière et donc on peut voir tous les gens qui sont morts déjà en live notamment parce que j'ai fait ce jeu en live un petit peu chers amis je vous le fais découvrir sur Fantavo Games pour vous et je vous en ferai certaines vidéos en long en large en travers et malheureusement ça s'est pas très bien passé pour moi aujourd'hui mais c'est pas grave pour la prochaine pour la prochaine vidéo chers amis j'en ferai une avec ma vraie équipe avec ma vraie équipe de la muerte l'équipe qui déchire tout et ce coup-ci je vous jure que ça va pas se passer comme ça vous voyez j'ai déjà perdu Izara j'ai déjà perdu Poutine Buffy Squalala qui est mort Jean Dujardin qui s'est fait abattre par un fusillé Yossi Wissan Nadine Ariel Dombal Chouquette Robin Ebit et Pignouf voilà ils sont tous morts ce sont des choses qui arrivent mais ce sont des choses qui arrivent très souvent dans le plus sombre des donjons rassurez-vous vraie expédition et ce coup-ci on se retrouvera dans le plus sombre des donjons pour une mission réussie merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo sur Fanta O'Game je suis toujours malade j'ai une belle sinusite c'est pas grave ce sont des choses qui arrivent je vous fais de gros bisous à tous et à la prochaine allez zou ça veut rien dire